Ouais c'est pas la meilleure collab qui est en train de faire. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure collab. C'est pas la pire. Mais c'est pas la pire. Donc c'est quelle la pire ? La pire collab de quoi ? La pire collab de Trevis. Ouais pour moi c'est la pire. Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir. J'espère que vous allez tous bien mon petit coquin. Aujourd'hui on va parler de la Trevis Scott, la 270. Est-ce que c'est la collab de trop ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres collaborations après ? Je vais vous laisser en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà mon petit coquin. On va mettre le Jinguette je crois. Wouhouhouhouhou. C'est la pire ? Non mais il y en a une qu'on a zappé. C'est pas la Jordane. C'est la Jordane 31. Voilà si tu veux. Mais on l'a même pas... On l'a jamais vu celle-ci. Bon ça c'est stylé quand même. Bon ça aussi. Non non ils ont quand même au moins le mérite de toujours faire un truc propre. Moi très propre. Comme le modèle pour... après le truc bien c'est quand même que elle est comme si elle était vieillie elle était la paire comme si tu l'as retrouvé dans une cave dix ans après toute jaunie tu vois la bulle d'air tu sais ça fait comme les bulles d'air qui sont si les perches qui sont pas portables elle va craquer presque c'est quoi les gars de la paire franchement on dit la vérité sans voir la hype très vis ou quoi au caisse même avec la vérité elle est très très moche elle est très vis elle est très très moche il n'y a pas d'autre mot parce que tu as passé une soirée et ça 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 sert à quoi votre avis c'est les pommes après il faut savoir que cette paire c'était la meilleure vente là ce modèle la 270 c'était la meilleure vente de basket entre 2008 2018 et 2019 moi je trouve ça quand même étonnant qu'ils l'ont qu'ils ressortent une paire une paire hype avec une collab et tout deux ans après et pourquoi ils ont pas sorti l'air max une quelle est la question ça va tu vas bien tu en penses quoi la vente donc on va voir après ça reste quand même pour moi blague à part où on a on charrie un peu la paire mais elle est quand même bien bien efficace et se porte quand même un peu avec tout elle est bien légère je vais essayer de trouver quand même quelqu'un qui l'aime bien cette terre est ce que tu aimes bien cette terre en fait je cherche des gens qui ont des choses à dire sur la travis scott les amis qu'est ce que vous pensez de la 270 tu aimes bien ou pas c'est pas de délire moi le côté vieille je sais pas tu vois jamais quand c'est vraiment défoncé mais genre ça se voit que c'est vrai tu vois ça fait un peu pas moi ce qu'on disait tout à l'heure c'est que même la bulle d'art et ça fait comme sur les paires qui sont plus portables et c'est grave déjà ce que vous aimez bien le modèle de base moi je trouve que c'est joli quand c'est tout unis mais là je l'ai même tué les matériaux était là il a rajouté un peu de de mon tissu tu vois ça c'est un peu je trouve c'est que tu vois les lacets ils sont hyper neuf et tout ça fait bizarre genre tu as ces trucs qui vont pas trop ensemble après ce qui est bien quand même dans cette part là c'est qu'on disait qu'elle est hyper légère donc c'est ça c'est le côté pratique mais je pense qu'elle met au final elle met pas tout le monde d'accord au niveau du au niveau des couleurs et du modèle en fait donc au final vous la validez ou quoi elle est pas maliste on dirait d'ailleurs c'est un peu la même matière que le je pense qu'elle va redoubler va va repasser son année franchement c'est les mecs du quartier on pense à eux c'est un peu ça ça c'est sympa parce que c'est vrai que la 270 pour rappel c'est un des modèles qui a le bas qui fait le modèle qui a le plus marché en 2000 2018 2019 c'est c'était le gros carton tout le monde en a porté voilà donnez moi votre avis en commentaire les amis à petit chônomane yourself pour tout le monde c'est bon avec chônomane